Et nous verrons tout à l'heure dans quel camp se trouve notre invité politique, Jean Arthuis, le président centriste de la Commission des finances du Sénat, par ailleurs sénateur de la Mayenne. Il fait partie des rebelles, ceux qui contestent les arbitrages budgétaires du gouvernement. Et il le dit très, très régulièrement. Alors forcément, quand Bruxelles remonte les bretelles de Paris sur les déficits et conteste le grand emprunt, eh bien notre invité se sent moins seul. Jean Arthuis, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour. On commence à parler du grand emprunt. Les échos ce matin révèlent le montant, donc préconisé par la Commission Juppé-Recard, 35 milliards d'euros. Le compte est bon ? Oui, c'est beaucoup. C'est trop ? À mon avis, c'est dommage qu'on ne puisse pas inscrire dans la loi de finances que nous allons voter sans doute dans trois semaines, les dépenses que préconisent Messieurs Recard et Juppé. Ce sont des dépenses pour l'avenir. Et il est fâcheux que le gouvernement ne soit pas parvenu à inscrire dans son projet de loi de finances pour 2010 ce type de dépenses. Qu'est-ce que ça changerait, pardonnez-moi, le fait que ce soit inscrit dans le projet de loi de finances ? Eh bien, ou bien le gouvernement arrive à faire des arbitrages pour inscrire ce type de dépenses dans ce qu'il propose au Parlement aujourd'hui pour 2010, et alors le déficit reste quand même à 116 milliards, déficit prévisionnel, ou bien on examine un projet de loi de finances à 116 milliards et puis le gouvernement reviendra au début de l'année 2010 avec une loi de finances rectificative pour le grand emprunt et cela fera 35 milliards de déficit supplémentaire et de dette supplémentaire. Vous nous expliquez en gros qu'il y a une forme d'hypocrisie à voter un budget et en faire un grand emprunt par ailleurs ? Je trouve qu'il est dommage, oui, en effet, qu'au moment où l'on se prononce sur la loi de finances qui engage l'année qui vient, on n'ait pas prévu les dépenses correspondant aux grandes empruntes. Sur le montant lui-même ? C'est beaucoup. C'est beaucoup compte tenu du fait que nous avons 116 milliards et qu'aux 116 milliards de déficit de l'État, s'ajoutent les 33, 36 milliards de déficit de la Sécurité sociale. Alors, dans cet article des échos, on nous explique qu'il n'y a qu'une vingtaine de milliards qui seraient prélevés sur les comptes publics, sur des fonds publics, le reste étant notamment le remboursement des banques à l'État. 13 milliards d'euros. Oui, enfin, si cela correspond à 35 milliards de dépenses, ceci pèsera naturellement sur l'endettement de la France. Alors, vous avez dit, vous, déjà, que vous ne voterez pas le grand emprunt. Est-ce qu'il y aura une majorité sur le grand emprunt, à votre avis, au Sénat ? Nous verrons. Il y aura débat, puisque c'est au Parlement que bat le cœur de la démocratie. J'emprunte cette expression à François Fillon. Vous le connaissez bien, le Sénat. Vous connaissez bien les équilibres et les rapports de force au Sénat. Vous en discutez très souvent avec vos camarades de la majorité. Comment est-ce que vous les sentez sur ce sujet-là ? Il y a un autre sujet qui les tracasse aujourd'hui. C'est la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale. Alors, hier, il y a eu un message. On va en parler de la taxe professionnelle, mais restons sur la question des déficits, parce qu'hier, il y a eu une réunion très importante à Bruxelles. Et le commissaire européen aux affaires économiques s'est prononcé également sur le grand emprunt en disant attention à la France, qu'il ne faut pas que la France décroche vis-à-vis de l'Allemagne. Est-ce que c'est une préoccupation également que vous souhaitez faire entendre au Sénat sur le rapport qu'il peut y avoir entre la gestion des déficits, entre la France et l'Allemagne ? Bien sûr, il faut bien voir que l'Allemagne, en termes de dépenses publiques, est à 9 points au-dessous de la France. Ça veut dire que nos dépenses publiques, à nous, représentent 52-53% de ce que nous produisons chaque année, du produit intérieur brut. Les Allemands sont à 9 points au-dessous de nous. Nous avons un déficit qui va représenter 8,5% du produit intérieur brut. Les Allemands sont autour de 5. Et donc, il y a un vrai différentiel. Et nous sommes tenus par un pacte de stabilité et de croissance. On est encore tenus, plus grand chose. C'est le règlement de copropriété de notre monnaie unique, l'euro. Et il est vraisemblable que nos partenaires vont faire pression sur nous, et la Commission également, puisque une procédure pour déficit excessif est décidée. Et la France fait partie, il est vrai, des 20 pays sur 27 qui sont en déficit excessif. Déficit excessif par rapport aux 3%, qui était la limite préconisée par le traité de Maastricht. Alors, c'est vrai qu'il y a un bras de fer entre Bruxelles et la France. Sur la question des déficits et sur le retour à l'équilibre, 2013-2014, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour revenir à l'équilibre en 2013 ou en 2014, d'ailleurs, peu importe le délègue. Oui, parce que 2013, ça n'est pas réaliste. Nous avons fait... Et 2014, ça l'est ? Ce sera certainement un peu juste. Pour revenir à l'équilibre, ou bien on réduit les dépenses. Et objectivement, ça n'est pas facile. D'autant qu'aujourd'hui, nous avons une charge d'intérêt de la dette qui est relativement limitée, parce que l'État emprunte à des taux défiant toute concurrence, c'est autour de 0,5%. On emprunte à très court terme. Et on voit bien qu'il y a un risque de voir cette charge de la dette bondir du fait de l'endettement et d'une probable augmentation des taux d'intérêt dans les années qui viennent. Réduire les dépenses, non, c'est compliqué. Réduire les dépenses, c'est une nécessité absolue. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Augmenter les impôts ? Augmenter les impôts, ce qui semble contrevenir à certains engagements. Mais objectivement, je ne vois pas comment on y parviendra sans une augmentation sans doute limitée. Il faudra beaucoup de pédagogie pour que nos compatriotes comprennent qu'on ne peut pas s'en sortir autrement, que ce n'est pas une attitude responsable que de reporter sur nos enfants le poids de nos déficits et de notre endettement. Et alors, ce qui est la voie la plus prometteuse, c'est le retour de la croissance. La moins certaine. Et c'est sans doute la plus aléatoire parce que nous voyons bien que nous sommes en déficit depuis 30 ans, que nos déficits se creusent d'année en année, que nous avons des lois, des législations, des réglementations qui pèsent sur l'emploi. Nous sommes à l'heure de la globalisation, de la mondialisation. Il faut retrouver de la compétitivité, alléger les charges qui pèsent sur les entreprises et notamment la taxe professionnelle. C'est vrai, Maïtena le disait, vous êtes l'un de ceux qui fait entendre votre différence avec un discours décomplexé, notamment sur les déficits, sur la hausse des impôts, vous venez de le dire. Le gouvernement trace sa route en continuant de préciser qu'il n'augmentera pas les impôts, qu'il va faire le grand emprunt. Comment vous expliquez cette forme d'autisme vis-à-vis d'une partie de la majorité ? Écoutez, nous serons en débat dès aujourd'hui à la Commission des finances du Sénat pour arrêter nos amendements sur la loi de finances. Nous aurons un débat pendant trois semaines sur le projet de loi de finances. Le Parlement est le lieu où doit vivre le débat. Ça n'est pas réaliste, ça n'est pas responsable de caresser des illusions. Je pense que nous sortons du temps des illusions pour aller vers plus de lucidité et sans doute plus de responsabilité. Il faudra de la pédagogie. Je crois d'ailleurs que les Français attendent des réformes, ce qui est anxiogène. Ils n'attendent pas les impôts. Sans doute pas, personne ne les attend, mais nous devons assumer le poids de nos dépenses publiques. On va passer au j'aime. Je n'aime pas, vous allez vous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas vous faire vacciner au jour de l'ouverture de cette grande campagne de vaccination. Je vais finir par aimer. Vous n'êtes pas chaud bouillant. Non, pas chaud bouillant parce que j'ai un mauvais souvenir d'une vaccination contre la grippe. Mais vous y allez quand même. Probablement. Probablement. J'aime, j'aime pas. Les menaces de Charles Pasqua. Je trouve fâcheux que la justice vienne si tardivement après les faits reprochés à un homme. Je pense que c'est un dévoiement de la démocratie et que pour nos concitoyens, tout cela est bien incompréhensible. J'aime, j'aime pas. Il y a une enquête parlementaire sur les sondages. Je pense qu'il faut que le Parlement accomplisse son travail. D'ailleurs, il y a un rapporteur spécial à la commission des finances de l'Assemblée nationale comme du Sénat qui a des prérogatives fortes pour contrôler les comptes de l'Elysée. Vous avez l'air très heureux d'être en résistance au Sénat et vous vous apprêtez à passer quelques discussions. Non, non, si, si, vous avez l'air, je vous assure. Vous vous apprêtez à passer quelques jours de discussions face à la majorité au gouvernement. Je suis confiant pour l'avenir. Nous le suivons de près. La Sylvain.